L'idée c'est en fait de démocratiser cette pratique-là. Tout le monde fait ça aujourd'hui, il existe des centaines d'annonces. Aujourd'hui c'est de rassembler toutes ces annonces et tous ces agriculteurs sur notre plateforme afin qu'on ait ce réflexe d'aller chez Mouanga pour stocker des véhicules, pour stocker des biens, pour stocker toutes ces envies de manière intelligente et solidaire. Mouanga.fr est une plateforme de mise en relation entre des agriculteurs qui ont plein d'espaces de stockage vides et on les met en relation avec des particuliers qui ont des camping-cars, des caravanes, des bateaux, qui souhaitent justement trouver des espaces de stockage et également avec des entreprises qui recherchent des espaces de stockage pour leur matériel, leur matière première ou encore leur engin. L'idée de créer Mouanga vient d'un concept et d'un constat très simple, c'est qu'en fait depuis l'après-guerre, 39-45, on a toujours stocké des véhicules et des biens chez les agriculteurs mais il n'y avait encore aucune plateforme qui venait rassembler l'ensemble des offres existantes dans un pays, en France. Donc c'est l'ambition de Mouanga, c'est de venir regrouper l'ensemble des offres existantes chez les agriculteurs afin de simplifier cette activité et de permettre à chacun de trouver l'emplacement de stockage idéal. Mouanga a été créé mi-2021 et la première version de la plateforme a été lancée quelques mois plus tard et on a aujourd'hui 500 agriculteurs inscrits qui représentent un peu plus de 200 000 m² d'espaces de stockage disponibles et on a fait un peu plus de 150 réservations sur la plateforme en quelques mois. Aujourd'hui, pour qu'un agriculteur se lance sur Mouanga.fr, c'est très simple, il va préciser la nature de son bâtiment, l'adresse, des éléments de sécurité, par exemple, est-ce qu'il vit sur place, est-ce qu'il y a des barrières, est-ce qu'il y a un chien de garde et nous on va l'accompagner sur la visibilité de son annonce, c'est-à-dire que son offre va être diffusée partout en France à travers plein de médias et on va également l'accompagner sur la tarification, où il a une idée du prix qu'il souhaite, où nous on peut calculer le meilleur prix pour rentabiliser son espace en fonction de sa disponibilité et de sa géolocalisation. Quand un agriculteur vient chez nous et qu'il propose son espace, c'est très simple, après il est visible à travers notre plateforme et à travers nos partenaires, les différents locataires ou professionnels trouvent son espace de stockage, font une demande en ligne de devis, il y a la possibilité de visiter le bien, le bâtiment, et après accord, le paiement, la facture, le contrat, c'est de tout ça qu'on s'occupe chez Mouanga, tout ce qui est un petit peu embêtant, afin qu'il y ait une tranquillité d'esprit, que ce soit simple d'utiliser, de mettre à disposition son bâtiment et de toucher un revenu complémentaire, payé mensuellement sur le compte bancaire de l'agriculteur. On a 500 agriculteurs inscrits sur la plateforme, mais on a généré auprès de 150 agriculteurs des réservations. La plupart peuvent générer entre 1 500 et 3 000 euros par an de revenus complémentaires. Et les premiers retours sont plutôt positifs, c'est que la plateforme est simple d'utilisation, ce qui fait que ça prend très peu de temps pour l'agriculteur, parce qu'on est vraiment un complément de revenus. On n'est pas là pour remplacer son activité principale, on est là vraiment pour avoir un revenu complémentaire à son activité principale. Aujourd'hui, on accompagne 500 agriculteurs. L'idée, c'est d'en avoir 5 000 d'ici fin 2023, 20 000 d'ici fin 2025. Et l'idée, c'est de démocratiser cette pratique-là. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Il existe des centaines d'annonces. Aujourd'hui, c'est de rassembler toutes ces annonces et tous ces agriculteurs sur notre plateforme, afin qu'on ait ce réflexe d'aller chez Mwanga pour stocker des véhicules, pour stocker des biens, pour stocker toutes ces envies de manière intelligente et solidaire. Aujourd'hui, de proposer son bien, il n'y a pas de critères spécifiques. Chacun peut proposer son bâtiment, voire même son terrain. C'est une question de l'offre et de la demande. Donc on a des demandes en fonction... Enfin, chaque demande est totalement différente. Certains vont être proches de la mer, d'autres proches d'une sortie d'autoroute. Donc il n'y a pas un bâtiment unique, parfait, qu'il faut proposer. Chaque bâtiment a de la valeur aujourd'hui. Et c'est les locataires qui ont des problèmes et des besoins différents pour l'espèce de stockage. Et c'est les locataires qui ont des besoins différents pour l'espèce de stockage.